Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ah ! Le gentleman de la guilde des assassins. Entrez, je vous en prie, et prosternez-vous sur le bord de la ligne jaune. Maintenant, approchez-vous tandis que je vous explique. Pas si près, pas si près. Désolé. Maintenant, écoutez, je veux me débarrasser de quelqu'un. Un faiseur de troubles potentiels. Quelqu'un qui est devenu bien trop populaire pour son propre bien, ou devrais-je dire pour le mien. Il ne faut en aucune façon qu'on puisse faire un lien entre moi et ce décès. N'en dites pas plus, monsieur, n'en dites pas plus. Nous frapperons tel le subtil bras du destin, ne laissant rien que des pleurs dans notre sillage. Car voyez-vous, nous sommes la nuit. Vous êtes... Je croyais que vous étiez la guilde des assassins. Ah mais, nous sommes bien la guilde des assassins, mais nous sommes aussi la nuit. Donc, en fait, vous êtes cette période du rythme diurne qui est définie par les ténèbres. C'est cela ? Donc, pour tout ce qui concerne vol nocturne, agression, meurtre et parking de nuit dans des zones interdites, on peut dès maintenant envoyer directement les factures à la guilde des assassins, n'est-ce pas ? Plus d'histoire avec les percepteurs, les amendes... Quoi ? Mais ce n'est pas parce que nous sommes la nuit que nous sommes responsables de la nuit. Ma foi, si vous êtes la nuit, vous devez la réglementer. Et si vous la réglementez, alors vous en êtes responsables. Tout cela me paraît emprunt de bon sens. J'ai quelques milliers de factures impayées que je vais pouvoir vous faire parvenir dès demain. Non, 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 non. Bon, écoutez... Bien, nous ne sommes pas la nuit. Nous sommes deux la nuit, deux. Donc, nous sommes partie intégrante de la nuit, sans en assumer la réglementation ou toute autre responsabilité. Donc, considérant que nous pouvons assumer la garde des factures impayées, ceci ne pourra être considéré que comme un lieu d'entrepôt, une faveur toute particulière pour vous, monseigneur. Jusqu'à ce que nous trouvions celui qui prendra complètement en charge tous les aspects de la nuit. Après quoi, nous lui ferons parvenir toutes les factures. Oh, très bien. Donc, en attendant, occupez-vous de ce nouveau travail. Et n'allez pas tout bousiller, comme la dernière fois, avec la guilde des bouffons. Regarde, Albert ! Regarde ! Oh, tu as trouvé la commode. Bien joué. Non, Albert. J'essaie de te dire que j'ai trouvé les centames. Bon, après tout, tu dois être de la bonne matière première pour faire la mort. Je... Un peu plus tard... Ah ! Vous voilà, monsieur ! Tout à fait dans le personnage. Voilà une mission pour vous. La toute première. Oh, qu'est-ce que c'est ? C'est... C'est sablier chronomètreur de vie. Ça décompte tous les moments de la vie de celui qui le possède. Comme vous pouvez voir, il est presque vide. Peut-être serait-il le temps pour vous de poser cette tasse de thé et de vous mettre au boulot. D'accord, d'accord. J'y vais. Alors, à qui appartient ce sablier ? Oh, vous trouverez. Je pense que vous n'aurez aucune difficulté à le repérer dans la foule. Je pense que vous n'aurez aucune difficulté à le repérer dans la foule. Et maintenant, les morts-vivants d'Ankh-Morpork. Bienvenue à notre émission que vous avez tous bien voulu consacrer comme la seule capable de réveiller les morts. Et maintenant, si vous le voulez bien, celui que je crois que nous attendons tous, voici la mort ! Wouah, ouais, super ! Merci, mesdames et messieurs. Vous êtes un public magnifique, bien qu'un peu stupide. Ah, ça fait tellement plaisir de vous voir tous dans la position verticale, en pleine possession de vos facultés respiratoires. Bien sûr, vous savez tous pourquoi c'était si difficile avant pour moi de travailler. Mon personnel était très passif. Toc, toc ! Qui est là ? La mort ! La mort qui ? La mort à la... Merci, merci, merci. Vous la connaissiez, celle-là, hein ? Hélas, pauvre mort, je l'aimais Horatio, un homme d'un infini bon. Enfin, pas vraiment infini. Je trouvais que je m'en sortais plutôt bien. Oh, il est peut-être préférable de ne pas ergoter au point où nous en sommes. Tout ça est ridicule. Comment la mort peut-elle mourir ? Plus tu t'es mise à me ressembler, plus je suis devenu mortel. Merde alors, je commençais à bien saisir le truc, pourtant. Oh là là, je crois vraiment que je m'affaiblis. Après tout, c'était peut-être pas une très bonne idée de prendre un peu de repos. Enfin, je suppose que c'est ton de bonne main. Amuse-toi bien à jouer la mort inexorable. La mort inexorable ? Qu'est-ce que tu veux dire par mort inexorable ? Eh bien, si je disparais, le boulot est pour toi. Pour toute l'éternité. Mais je ne peux pas être la mort inexorable. J'ai le cœur qui se soulève rien qu'à l'idée d'écraser des chenilles sur toutes les petites vêtues. Non, arrête ! Je ne veux pas que tu me laisses là avec cette faux ! Non, j'ai bien peur de te voir te fausser, compagnie. Je vais bientôt être à court de temps. J'aurais bien aimé avoir une maman, parce que si j'avais une maman, je pourrais crier « Maman ! » Mais je n'en ai jamais eu, donc je ne peux pas la barbe ! Il y a d'autres dernières paroles célèbres, comme « Ne me montre pas ça ! » Ou « Pourquoi cette lumière rouge clignote-t-elle ? » Ou encore « Comment planteur peut-il faire du bénéfice là-dessus à un dollar la bouteille ? » Je les connais toutes par cœur. Voyons, laquelle vais-je emprunter ? Voyons voir. D'accord, ne bouge pas, je vais essayer de te remettre sur pied. Acte 4 Jusqu'à ce que la mort nous sépare